Salut les artistes, on se retrouve pour le test du Webill Lab de la marque Zhiyun. Il a été annoncé fin 2018 avec le Crane 3 également. Le Webill, pour votre gouverne, c'est un des plus petits oiseaux d'Australie. D'où le nom, évidemment, vous l'avez compris. On est sur un appareil très compact, assez léger. Et d'ailleurs, regardez-moi ce look. La marque a complètement revisité son design pour sa série Lab. On est sur une forme en L, un petit peu plus ergonomique. Donc, que vaut ce gimbal ? Eh bien, vous allez savoir très bientôt. Allez, suivez-moi, on est parti ! Comme d'habitude, on commence par voir le contenu du colis. Alors, dans le pack de base, on a le stabilisateur, le trépied repliable, un plateau rapide, un petit élévateur, deux batteries, un chargeur de batterie, un câble micro-USB, un câble USB de type C, un câble de contrôle, ainsi qu'un adaptateur type C et la boîte de rangement. Alors, l'atout majeur de ce nouveau gimbal, c'est sa taille. Regardez, sans le trépied, il fait environ 30 cm de long pour 970 grammes gimbal nu. C'est super léger. Alors, je vous le compare aussi au Zhiyun Crane 2. Voilà, il y a quand même une belle différence. On va pouvoir facilement le glisser, par exemple, dans un sac. Côté design, ça fait également plaisir. Il est quand même plus travaillé que sur les versions précédentes. On a bien sûr l'originalité du gimbal avec sa forme en L, mais aussi au niveau de la poignée et du pied, on a cette matière en caoutchouc qui est à la fois adhérente et à la fois confortable à la prise en main. Alors, maintenant, on passe aux caractéristiques présentes sur le gimbal. On commence à être sur un schéma classique. De bas en haut, on a le trépied qui vient se visser. On va en reparler tout à l'heure. Ensuite, on arrive au bouton de contrôle. L'interface est la même que sur le Crane 2, par exemple, que j'ai déjà testé sur la chaîne. Vous remarquez maintenant, il y a directement un bouton POV qui est un des différents modes proposés par le stabilisateur. On va en reparler dans la partie pratique. Sur le côté, on a le mode Fungo qui va augmenter la réactivité de suivi des axes. Juste en dessous, c'est là qu'on va pouvoir choisir entre le mode PF, donc le suivi panoramique, et le mode L, donc le mode de verrouillage. En dessous, on a le bouton d'alimentation. Derrière, on a une petite gâchette qui va nous proposer encore deux fonctionnalités. On a la petite roue de contrôle de la mise au point et sinon, on retrouve les trois moteurs, les trois axes habituels. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, maintenant, on peut verrouiller chaque axe, ce qui peut aider lors des différentes étapes de la stabilisation ou surtout pour le transport afin d'éviter que le stabilisateur gigote dans tous les sens. Au niveau de l'autonomie des deux batteries, la marque annonce 12 heures en mode d'utilisation standard et un temps de recharge d'environ 2h50. Pour ma part, pendant mon test, j'ai pu effectivement l'utiliser pendant une bonne journée de tournage sans le recharger. Sinon, ensuite, les batteries se glissent dans la partie en L. Il faut juste faire glisser le couvert. Côté installation, au niveau du trépied, on l'a vu, on peut visser donc le trépied à la base. Donc, si on replie les pattes, on va pouvoir s'en servir comme bras d'extension, finalement. Ou alors, maintenant, on peut aussi venir visser le trépied à la base du compartiment pour batterie. Voilà, juste ici et on arrive sur une nouvelle position. Donc déjà, le changement est assez rapide. Vous l'avez vu, environ 5 à 6 secondes, on va dire. Mais en plus de ça, la marque propose un petit adaptateur rapide. Regardez, c'est super simple. En fait, on le visse à chaque base afin d'y visser le trépied. J'enlève cette petite partie et voilà, ensuite, j'ai juste à tirer cette petite partie. Ça libère le trépied et maintenant, on va pouvoir venir le fixer de la même manière sur l'autre base. Donc, c'est plutôt bien pensé. Ça permet encore de passer d'un mode à un autre beaucoup plus rapidement. Ensuite, pour fixer l'appareil, la marque a un nouveau système de plateau rapide. On peut déjà commencer par installer le module sur la caméra. On décroche le plateau rapide. Ensuite, on a deux options, soit vous montez directement votre caméra au plateau ou alors la marque fournit aussi une base de support supplémentaire. Ça peut être pratique selon la taille de l'appareil que vous utilisez et aussi selon la taille de l'objectif utilisé. D'ailleurs, à ce propos, si vous utilisez un zoom qui est plutôt long de fabrication, par exemple, moi, avec le 28-75 f2.8 Tamron, il se peut que le viseur bloque et touche le moteur du roulis sur certaines inclinaisons. Alors moi, par exemple, avec l'A7 III et mon objectif, c'était le cas. Le viseur touchait très légèrement l'axe du roulis. Du coup, pour résoudre ce problème, il suffit de retirer le caoutchouc du viseur. Pour vous donner une dimension de référence, en longueur, A7 III plus 28-75 mm à la plus courte focale. L'ensemble fait environ 18 cm de long. Allez, donc je reviens à mon gimbal. J'ai ma caméra sur la base de support vissée au plateau rapide sur le module d'attache. Donc là, le plateau rapide vous permet d'éjecter votre appareil en quelques secondes et de passer à une autre configuration. Alors au niveau de l'équilibrage, c'est toujours la même routine, toujours pareil. Je vous l'avais détaillé un peu plus sur le test du Zhiyun Crane 2. Donc si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo. Là, en gros, on commence par ajuster la caméra horizontalement en faisant glisser le petit module d'accroche. Vous pouvez d'ailleurs verrouiller tous les axes pour qu'ils restent bien fixes pendant l'équilibrage, puis les déverrouiller un par un selon l'axe que vous allez équilibrer. Ensuite, l'axe d'inclinaison en faisant pointer l'objectif vers le ciel. Après l'axe du roulis, pensez bien à déverrouiller le moteur si ce n'est pas fait. Alors là, ça change un peu par rapport au Crane 2, par exemple. Là, ça va être directement le plateau rapide qu'on va déplacer à droite ou à gauche. Et le petit patin à dévisser se trouve juste en dessous. Et puis, on finit par l'axe panoramique. L'objectif, c'est que le moteur du roulis soit bien aligné avec la caméra et le corps du gimbal. Voilà, donc là, le stabilisateur est prêt. Alors, avant de commencer à tourner, c'est bien de penser à régler la puissance des moteurs. Là, je suis sur un ensemble moyennement lourd. J'ai réglé les moteurs sur High. Côté charge maximale, le Webil Lab va pouvoir assurer jusqu'à 3 kg. C'est un peu moins que le Crane 2 ou le Crane 3. Mais là, ça se comprend. On est un petit peu sur la version soft. On est sur une version axée quand même plutôt pour les appareils hybrides pas trop lourds. Allez, maintenant, je vais vous montrer les différents modes de contrôle proposés sur le Webil Lab. Alors, par défaut, on est sur le mode suivi panoramique. Donc, dans ce cas-là, uniquement l'axe panoramique est déverrouillé. Après, on peut toujours effectuer des panneaux verticaux avec le joystick. Ensuite, on a le mode de verrouillage. Il suffit de descendre le petit switch. Donc là, le mode est symbolisé par la lettre L. Avec ce mode-là, je vous rappelle, les trois axes sont verrouillés. Et donc, le gimbal va bien conserver la direction. Après, le mode suivi. Alors, celui-là, pour l'activer, il faut rester appuyé sur la petite gâchette. Donc là, cette fois, on a l'axe d'inclinaison qui va venir s'ajouter à l'axe panoramique. Ensuite, on a le mode POV. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour l'activer. Donc, le POV, ça va nous permettre d'effectuer une légère rotation à 45 degrés au niveau de l'axe du roulis. On a également le mode vortex. Pour ce faire, il faut appuyer deux fois sur le bouton POV. Voilà, on est sur V, donc pour vortex. Et là, même pas besoin d'aligner le gimbal, ça va se faire automatiquement. Ensuite, avec le joystick, il suffit de le maintenir à droite ou à gauche pour enclencher dans un sens ou dans un autre une rotation à l'infini en 360. Et puis enfin, le dernier, c'est le mode FUN GO. Donc là, il faut maintenir la pression sur le bouton, justement, ce qui a pour objectif d'augmenter la réactivité des mouvements panoramiques. Donc, pour capturer une scène d'action, un mouvement rapide et retranscrire finalement cette impression de vitesse, ça peut être assez intéressant. Et pour finir, si on appuie deux fois sur la gâchette du mode follow, ça va nous permettre de refaire la bulle et de recentrer l'appareil. Et puis trois fois pour passer en mode selfie. Donc, voilà les différents modes que propose le Webillab. Alors après, il y a aussi la position dans laquelle on va le tenir, donc soit avec le petit trépied sur la base du bas. D'ailleurs, on peut très bien ne pas l'utiliser et saisir directement le gimbal au centre. Ou alors, on a ce que la marque appelle le sling mode. On vient accrocher le mini trépied sur la base du haut et voilà, ça va être une utilisation différente, une prise en main différente. Après, c'est à vous de voir si ça vous plaît. Je trouve que ça peut être particulièrement pratique pour les plans au ras du sol. Le poignet va être moins sollicité avec cette position. Ok, maintenant, on va parler de transmission à distance et de contrôle de la caméra avec le câble à partir du stabilisateur. Alors déjà, vous pouvez retrouver la liste des compatibilités sur leur site. Idéalement, les caméras où vous allez avoir toutes les possibilités de contrôle. En tout cas, pour l'instant, ça va être la plupart des hybrides Sony et un petit peu Panasonic avec surtout le GH5 et le GH5S. Comment ça fonctionne ? Alors moi, je vais prendre le cas du Sony A7III. J'utilise le câble multi vers micro USB. On relie le gimbal à la caméra. Alors après, pour les Sony, dans le menu, il faut trouver le paramètre connexion USB et le mettre sur PC à distance. On allume le gimbal et là, on va avoir accès à plusieurs fonctionnalités de contrôle. On peut prendre des photos, on peut déclencher et arrêter un enregistrement. On peut contrôler la mise au point manuel avec le follow focus. Je vais vous le montrer tout à l'heure d'ailleurs. Et puis, on peut modifier les paramètres d'exposition, ouverture, shutter et ISO. Ensuite, on peut également avoir un retour vidéo directement sur le smartphone. D'ailleurs, Zhiyun fournit un accessoire pour installer directement son smartphone. C'est plutôt pratique et simple à utiliser. Donc, on l'installe, on l'étire et on loge le smartphone. Ensuite, il faut télécharger l'application Zhiyun Play. Après, avec le Wifi et le Bluetooth, on va pouvoir se connecter au gimbal. Du coup, à partir de l'application, on peut lancer un enregistrement, prendre des photos, contrôler les moteurs à distance. On peut recentrer l'appareil. Dans les paramètres, on peut choisir la force des moteurs, la sensibilité du zoom, la sensibilité du focus. On peut contrôler les ISO, la balance des blancs ou encore même calibrer le gimbal. Côté transmission, ça pourrait être mieux. C'est là où ça pêche un petit peu avec leur application. En tout cas, pour l'instant, moi, quand je l'ai testé, il y a une petite latence. Dès qu'on fait un mouvement, ça va saccader un petit peu. Il y a un petit délai. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors, peut être que ça dépend du smartphone utilisé ou alors peut être que ça va se régler avec une prochaine mise à jour. Après, je vous donne aussi une petite astuce. Vous pouvez aussi utiliser l'application de la marque de votre caméra. Donc moi, pour Sony, ça va être Play Memory. Et là, avec cette application, le rendu va être beaucoup plus fluide. Par contre, vous ne pourrez pas utiliser en même temps cette application et le câble de contrôle. Maintenant, on peut également l'équiper d'un follow focus pour avoir pleinement le contrôle de la mise au point. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué à installer. Si vous n'en avez jamais utilisé, il suffit juste de suivre les petites indications qui sont fournies par la marque. Et puis voilà, ça fonctionne plutôt bien. Au niveau des accessoires, la marque propose différents packs. On a une bandoulière de support à laquelle on va pouvoir visser un monopode ou directement le gimbal pour soulager un petit peu le poids. Il y a également le mini monopode. Ça peut être pratique pour imiter des débuts ou des fins de plans aériens. Ok, donc voilà un petit peu pour la partie théorique. Maintenant, je vais l'emmener sur le terrain et on va voir sur différents mouvements un petit peu basiques comment il réagit. Pour le test, je vais utiliser le Sony A7 III et le Tamron 2875. Et puis, j'ai l'ibis du boîtier qui est activé. Allez, maintenant, je ne dis plus rien. Je vous laisse observer les plans et les analyser par vous-même. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, avant la conclusion, on se regarde ce petit montage de plans réalisé avec le Webil Lab. Sous-titrage ST' 501 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 donner un ordre d'idée, A7 III plus le 2875 Tamron, j'arrive aux alentours d'un kilo deux, donc je suis encore bien loin de la charge maximale, mais si vous, dans votre configuration, vous vous approchez des trois kilos, je vous conseille quand même de ne pas tenter le diable et de plutôt partir sur la série Crane qui aura un poids de charge un petit peu meilleur. Au niveau des petits points négatifs, alors il y avait le fait que dans certaines configurations, je vous l'ai montré avec un objectif un peu plus grand pour correctement équilibrer le boîtier sur le gimbal, on recule un peu l'appareil et là, peut-être selon le type de boîtier, le viseur peut toucher un petit peu, donc moi je dois retirer le caoutchouc. Voilà, on s'en sort quand même, mais c'est un peu dommage de ne pas l'avoir prévu de base. Puis sans quoi la partie communication avec l'application qui est un petit peu lent, il y a une latence au niveau de l'image, donc ça c'est un petit peu embêtant pour avoir un suivi fluide de notre scène. Donc ça j'espère que ça va s'améliorer avec un prochain firmware et comme je vous l'ai dit, sinon vous pouvez passer par l'application de la marque de votre caméra. Au niveau du prix, il est annoncé aux alentours de 650 euros, donc on va dire on est un peu sur le milieu de gamme de la marque sachant que le Crane 3, je crois qu'il est plutôt annoncé aux alentours de 1000 euros. Voilà pour ce petit test, j'espère que ça vous a intéressé, peut-être que ça a répondu à certains doutes, à certaines hésitations que vous pouviez avoir par rapport à ce gimbal. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce stabilisateur, lequel vous possédez, lequel vous utilisez actuellement, ou tout simplement lequel vous donne le plus envie en ce moment. Voilà pour cette vidéo, alors les liens du Webilab sont dans la description de la vidéo comme d'habitude, et puis vous pouvez également soutenir la chaîne, maintenant vous connaissez la routine, le pouce, l'abonnement, les notifications, et puis n'hésitez pas à partager à parler de la vidéo et de la chaîne à votre communauté. Allez nous on se dit à la prochaine, en attendant, filmez bien, photographiez bien, ici derrière la caméra, ciao les artistes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501